Les entraînements étaient très bons cette semaine alors ça présage de rien du tout parce que par expérience j'ai vu des semaines très difficiles et puis le week-end on était bon donc ça présage de rien mais en tout cas je pense qu'on a fait ce qu'il fallait pour faire un bon match après il se passe toujours on ne maîtrise pas tout mais en tout cas je pense vraiment qu'on a fait ce qu'il fallait pour faire un bon match on évite passer à autre chose ce qui nous a aidé c'est aussi de se réentraîner rapidement on a eu une bonne semaine de travail le match de paris nous nous permet aussi de tendre vers quelque chose vers l'excellence on va dire dans la conservation du ballon on a perdu peut-être des ballons un petit peu trop rapidement donc on a été mis en difficulté après sur des contres à l'extérieur à paris parce que notre bloc n'avait peut-être pas le temps de remonter comme il fallait et s'installer dans la zone de la partie de l'adversaire donc voilà c'est en tout cas ça on a travaillé ça cette semaine à l'entraînement pour essayer de rectifier ça on se remplace à mon avis un peu plus vite en ligue 2 ça passait ça arrivait à passer en ligue 1 ça va ça passe plus donc avec les joueurs de talent cas il y en a il va y en avoir ce week-end encore il faut qu'on qu'on soit beaucoup plus beaucoup plus compact que ce que l'on a été au psg qu'on resserre les qu'on resserre les boulons comme on dit il faut absolument qu'on soit plus plus compact pour être moins moins en danger on avait bien commencé où l'équipe les équipes se procuraient assez peu d'occasions sur le début du championnat et là je trouve que je trouve que les équipes adverses se procurent beaucoup trop d'occasions à mon goût ils ont un gros gros potentiel offensif donc si nous on laisse on se laisse aller ça va être le même résultat qu'à contre le psg mais pas de doute on découvre la ligne 1 donc avec une phase d'apprentissage aussi je pense forcément il y a eu des choses des bonnes choses il ya eu des choses moins bonnes sur lequel on travaille régulièrement à l'entraînement on peut toujours me faire même l'an dernier quand on a fini deuxième on pouvait toujours me faire c'est comme ça je pense que c'est comme ça que si on veut progresser c'est toujours se remettre en question même sur les très bons matchs sur les matchs moins bon il faut toujours on dire tourner la page de ce qui s'est passé en gardant le ce qu'on peut améliorer on a fait des efforts trop importants en perdant le ballon rapidement donc du coup on n'a pas eu le temps de conserver donc du coup c'est dur pour nous de revenir et d'être présent sur les deuxièmes ballons peut-être que moi je peux les repousser aussi dans une zone un petit peu plus où il ya moins de monde il ya plus il ya plein de choses comme ça et plein de petites choses comme ça à régler mais je me fais pas trop de non je me fais pas trop de soucis je pense que tout le monde est conscient de ça et voilà et je pense aussi qu'il faut prendre le recul nécessaire tout en apprenant quand même en se disant qu'en face c'était ça reste quand même des grosses écuries du foot français donc donc voilà on sait vers quoi faut tendre pour arriver à à ce niveau prétendre à ce niveau-là avec un maximum d'humilité bien sûr on a quand même huit points donc sont un peu plus besoin que nous c'est mathématique après nous on sait qu'il faut qu'on grappille des points et c'est de grappiller des points chaque match chaque match donc donc oui c'est une fois c'est un match important c'est une équipe qui devrait avoir plus de points donc donc c'est une équipe qui est dangereuse avec deux avec de très bons joueurs avec un gros potentiel offensif donc c'est une belle équipe parce qu'ils ont posé beaucoup de problèmes à quasiment toutes les équipes qu'ils ont rencontrés donc donc ça joue bien c'est c'est après c'est qu'on dirait c'est compact c'est dit une équipe qui est disciplinée mais il ya des joueurs de il ya des joueurs de talent dans cette équipe aujourd'hui sont dans nos zones après je pense qu'ils vont remonter je pense que c'est je pense que c'est une bonne équipe donc ouais mais c'est un match c'est un match important c'est un match déjà parlé c'est des matchs à six points quand quand vous faites les comptes à la fin si eux sont encore dans nos zones à la fin un différentiel de six points à la fin entre une victoire une défaite donc c'est un match c'est un match important un match important après c'est que le sixième match quand je pense qu'ils ont eu un calendrier difficile au départ on jouait paris ils ont joué lyon c'est ça angers qui a fait un super début de saison si je pense qu'il faut quand même se méfier de cette équipe même si c'est pas les départs tony truand qu'ils ont eu je pense que il faut se méfier de cette équipe parce que j'ai l'impression qu'il ya un très bon état d'esprit j'ai regardé le match contre angers ils peuvent être dangereux à tout moment donc ils sont ils ont des joueurs talentueux je pense à romain fèvre à franck honora que vous connaissez qui est passé par là steve mounier devant qui est très qui est impressionnant donc je pense que c'est une équipe vraiment talentueuse à laquelle faut se méfier faudra comme tous les matchs montrer ce qu'on sait faire